C'est quoi les pouilles à vélo en une minute? Sous-titrage ST' 501 Et alors, ça vous donne le goût de vous envoler vers les pouilles? Nous sommes Lucie et Alain et avons eu l'immense plaisir d'en faire le tour en mai 2024, un parcours inoubliable. Enfourchez votre monture, on part. Les pouilles, c'est grosso modo le talon de la botte italienne. Nous étions attirés par cet endroit parce qu'apparemment pittoresque et surtout agréable à pédaler. On s'est largement inspiré du site Italy Cycling Guide pour en connaître ses attraits et on a remodelé l'itinéraire suggéré pour faciliter nos accès en train et l'ajuster à la durée de notre voyage. Notre parcours retenu a donc commencé à Taranto pour se terminer à Bari, soit 9 jours de vélo, ici chaque journée de couleurs différentes, totalisant 478 km et 3140 m de dénouvelé. Lors de ce voyage en Italie, nous avions commencé par une belle traversée de la Sicile en avril que vous pouvez voir dans une autre vidéo sur freewheels.ca. Et de là, nous avons pris un train direct jusqu'à Taranto. Notez qu'il est aussi facile d'atteindre Taranto à partir de Rome via Bari. Grâce à nos vélos pliables et notre approche ultra-léger, il fut facile de prendre n'importe quel train sans se restreindre à seulement ceux ayant des wagons pour vélo. À l'arrivée à Taranto, quelle belle surprise de voir que le début du parcours cyclable commence même sur notre quai en traversant la voie ferrée, attention, sur nos vélos. Cool! Nous avons séparé ce vidéo en trois parties, correspondant au relief et à l'environnement. La première partie, de Taranto jusqu'au sud du Talon, est une jolie côte plutôt plane, composée de multiples plages accueillantes. Suivie d'une côte escarpée, présentant la zone la plus pittoresque avec ses falaises plongeant dans la mer. Et finalement, en remontant vers le nord jusqu'à Bari, on se retrouve dans des vallons sur de petites routes de campagne, où nous traversons la plus grande concentration de Trulis, ses petites maisons au chapeau pointu. Somme toute, c'est un voyage relativement facile à vélo qu'on pourrait coter 2 sur 5. Commençons donc par la première partie longeant la mer Ionienne, dont voici les villes et villages qui furent nos coups de cœur. Et nous voilà dans les pouilles! Et nous voilà dans les pouilles! Dès le premier soir, en ce 1er mai, pas très loin de Taranto, on goûte aux joies du camping en discutant longuement avec la joviale propriétaire qui nous vante son site enchanteur et ses douches à l'énergie solaire. On en profite tout en dégustant notre lunch parce que ça sera notre seule journée sous l'attente vu que les autres campings n'ouvriront que le 1er juin. Le lendemain, nous sommes ravis de retrouver ces routes tranquilles avec toujours une vue superbe. Comme nous n'avons rien réservé d'avance, c'est seulement le jour même, parfois en prenant un café, qu'on se cherche un logis pour la soirée. Normalement, ça fonctionne bien, mais ce soir-là, à Torre la Pillo, impossible de rejoindre le propriétaire pour avoir le code ouvrant la boîte à clés. C'est ainsi que les voisins, tellement sympathiques, se monopolisent pour solutionner notre problème, tout en nous offrant un verre pour prendre le temps de se raconter nos vies en franco-anglo-italien. Ils sont vraiment gentils, ces Italiens, ce qui nous a motivés à investir dans leur langue. Je ne connais pas un Italien. Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 six, on ne sait même pas. Ah, ciao! À Santa Caterina, on trouve une jolie terrasse pour notre deuxième petit-déjeuner, et le sympathique serveur nous fait découvrir une délicieuse pâtisserie locale, le pasticciotto leccesi. Coup de cœur pour Lucie, ça deviendra un favori. Puisque les vents sont omniprésents et changent souvent de direction, on questionne nos voisins de terrasse qui sont de la région. Ils nous apprennent que les vents sont relativement forts au printemps et à l'automne. Quand la mer est agitée, c'est habituellement causé par le Sirocco, un vent venant du sud-est, alors qu'une mer calme est souvent le résultat du Tramontana venant du nord. Parlant du vent, il rendra parfois imprévisibles les rares pistes cyclables rencontrées sur notre chemin. Notre arrivée à Gallipoli nous séduit. Un centre historique truffé de ruelles étroites et de petites églises. On y fait une rencontre mémorable. Une famille de six cyclotoureurs français qui nous racontent leur défi d'avoir rempli deux compartiments couchettes de train avec leurs six vélos. Ils sont captivés par la démonstration de nos vélos pliables qui seraient une belle solution à leurs problèmes. Et c'est ainsi qu'on atteint la pointe sud de la botte italienne et on vous laisse juger par vous-même à savoir si on a aimé. C'est ici, à Santa Maria, que commence la section la plus escarpée de notre tour, jusqu'à Otranto. En commençant par la montée de 284 marches jusqu'au deuxième plus haut phare d'Italie, d'où on peut voir la rencontre des mers ioniennes et adriatiques. C'est la région la plus exigeante pour nos mollets, mais les points de vue en valent largement la peine. Il est apparemment préférable de faire un tour en bateau pour mieux voir ces belles falaises, mais la route est impeccable et nous amène à travers de beaux villages tels que Tricassé, qui, soit dit en passant, rime avec pause crème glacée. Un peu plus loin, à Marina de Castro, on s'offre un bel hôtel sous ce ciel menaçant. C'est d'ailleurs ici que le serveur, quelque peu charmeur, n'aura d'attention que pour la commande de tiramisu de Lucie et m'ignorera complètement. C'est donc avec un cœur un peu triste que Lucie quitte Marina de Castro pour une dernière visite surprenante avant Otranto. Un détour dans la campagne profonde nous était suggéré pour aller visiter une église dans une grotte avec des peintures rupestres. Hum! C'est donc ici que se termine notre deuxième région et encore une fois, à vous de juger si on a aimé. Notre troisième et dernière région fut principalement sur des petits chemins de campagne en terrain vallonneux. En quittant Otranto, on fait face à des vents soufflant jusqu'à 55 km heure. Ouf! Heureusement pour nous, ces murs de pierre nous ont mieux protégés du Tramontana. C'est donc quelque peu épuisé que nous atteignons l'Ecce en soirée et on confirme qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne pizza pour se remettre d'aplomb. Quand on visite une nouvelle ville, on adore commencer par monter au sommet d'une tour pour avoir une vue d'ensemble de sa géographie. Nous avons eu un coup de cœur pour l'Ecce. Avec ses ruelles étroites, nous laissant découvrir son architecture baroque et romaine, ses céramiques artisanales et ses spécialités culinaires comme le Puccia qu'on déguste avec une salade d'une fraîcheur inégalable. En quittant l'Ecce, on se répète que le mois de mai est un bon choix en pleine période de floraison. Quel petit chemin bucolique! C'est enfin ici qu'on plonge dans la région des Trulis. Les Trulis sont ses petites habitations aux toits coniques de pierre sèche. Son avantage étant d'être peu coûteux par l'usage de matériaux locaux. Aujourd'hui, elles sont maintenant rénovées comme ici à Alberobello où l'on trouve la plus grande concentration de Trulis, mais aussi de touristes. Dans notre cas, on a préféré les découvrir en campagne sur un réseau de voies cyclables dans la région de Locorotondo, Cisternino et Martina Franca. C'était tellement typique qu'on les a voulues sur notre page couverture de ce vidéo et nous nous sommes amusés à faire plein d'essais. Ha ha! C'est toutefois Ostouni qui fut notre coup de cœur dans cette région, toute blanche et colorée à la fois, rien de plus coquet pour relaxer avec un Spritz et pourquoi pas loger dans un charmant Trulis où il faut prendre garde de ne pas se cogner le coco en pleine nuit. On savoure une dernière fois ces chemins paradisiaques pour arriver à Paris en pleine période de festivité pour la Sainte-Nicolas où des milliers de croyants sont venus vénérer ces reliques. Avec la fin qui approche, on s'empiffre de ces classiques culinaires italiens pour tenter de s'en souvenir le plus longtemps possible. Eh bien, nous voilà à Paris. On termine notre tour des pouilles. Super! C'était un voyage extraordinaire. Il vous faut faire ça. Ha ha! Ha ha! Dans guittance, mais Yamtech c'est tout! Sous-titrage Société Radio-Canada Dans guittance, ici en monitorealtier, habitudes pour l'hype de ne plus de connaître. In guittant, en guittance pour l'h Computer du League, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501